Bonjour à toutes et à tous, je suis Sandrine Evart, éducatrice sportive et aujourd'hui je vais vous proposer un cours de pilates plutôt pour les débutants donc on va commencer, on va retrouver nos référentiels, donc vous retrouvez les jambes écartes largeur bassin on déverrouille les genoux et on y va pour le premier référentiel, le bassin on va venir le basculer vers l'arrière, vers l'avant, vous faites plusieurs petits mouvements de bascule et au fur et à mesure on va venir diminuer la bascule pour retrouver notre neutre donc je vous rappelle, le neutre, on diminue légèrement en la courbure lombaire le deuxième référentiel, le périnée, on va venir contracter de l'arrière vers l'avant en imaginant remonter une fermeture éclair le troisième référentiel, la respiration costale vous venez à inspirer par le nez, ouvrir les côtes devant, derrière, sur les côtés et soufflez par la bouche avec un grand A resserrez les côtes engagez notre centre, périnée de l'arrière vers l'avant et remonter fermeture éclair on le refait une deuxième fois inspirez et soufflez quatrième référentiel, les épaules qu'on va venir stabiliser grâce aux homoplates vous placez les mains sur les épaules on ouvre les coudes sur les côtés les homoplates se resserrent et lorsqu'on fait glisser les mains les homoplates descendent et le dernier référentiel, on étire la colonne éloignez le sommet du crâne du coccyx on va venir inspirer basculer la tête sur le côté et souffler de l'autre à nouveau on inspire et on souffle on le fait encore quelques fois et là vous replacer la tête au centre inspirez amenez le menton près de la poitrine soufflez menton ouvert le plafond à nouveau on le fait encore une fois complet inspirez et soufflez replacez la tête on va venir inspirer inspirer resserrer les homoplates soufflez venir les éloigner à nouveau on inspire et on souffle on le fait encore une dernière fois inspirer et soufflez replacer replacer les épaules inspirez monter un bras soufflez basculez sur le côté et je me redresse changez de bras inspire et souffle pensez à toujours maintenir la colonne bien étirée lorsque vous basculez sur le côté dernière fois et je me redresse on va enrouler la colonne vous inspirez quand vous soufflez vous commencez par les cervicales et vous descendez vous relâchez bien la tête les épaules les bras maintenez bien la contraction abdominale les genoux sont déverrouillés et je descends inspirez en bas soufflez déroulez la colonne à nouveau on inspire et quand on souffle on enroule la colonne inspirez en bas soufflez déroulez on le fait une dernière fois on inspire et on souffle on enroule la colonne inspirez en bas et soufflez déroulez et le dernier mouvement vous allez ouvrir les bras inspirez et soufflez tournez la colonne à l'inspiration je reviens au centre et quand je souffle à nouveau je tourne inspirez soufflez encore une fois et on va revenir au centre on va venir s'asseoir au sol le plus près possible du tapis laissez de la place derrière pour pouvoir vous allonger on retrouve les genoux fléchis les pieds bien à plat au sol les jambes écartent largeur bassin vous alignez bien les genoux avec les crêtes ziliaques et les pieds avec les genoux vous placez les mains derrière les cuisses la colonne et bien droite je suis assise sur les ischions j'inspire dos droit quand je souffle j'engage mon centre je descends dos en serre inspirez redressez-vous déroulez la colonne soufflez enroulez la colonne les épaules restent toujours bien basses et j'inspire je me redresse je le fais sur un cycle respiratoire soufflez descendez inspirez remontez à nouveau dernière fois et là vous allez venir vous allonger sur le prochain souffle colonne au sol soit je place les mains derrière les cuisses je fais contrepoids avec mes jambes je souffle j'enroule mon dos en C et je dépose ma colonne vertèbre après vertèbre au sol ou la deuxième option je place les mains sur les genoux j'inspire et quand je souffle je fais glisser les mains lentement le long des cuisses et là aussi je dépose mes vertèbres une à une au sol une fois que je suis allongée je retrouve mes référentiels les jambes toujours écartent largeur bassin les talons sous les genoux le bassin en oeuvre j'écrase le coccyx au sol mais je maintiens les courbures lombaires naturelles le périnée toujours contracté les bras le long du corps je vais venir stabiliser mes épaules vous resserrez les omoplates dans le dos vous imaginez les faire glisser dans les poches arrière d'un pantalon et le dernier référentiel on étire la colonne travaille uniquement avec la respiration on inspire par le nez on ouvre les côtes soufflez par la bouche engagez le centre remontez, fermeture éclair on le fait trois fois trois cycles respiratoires inspire et souffle à nouveau le dernier et là on va venir inspirer lorsqu'on souffle on va monter une jambe en chaise inversée inspire soufflez monter une jambe inspire tirez à nouveau à nouveau soufflez monter la deuxième alignez bien les genoux sous les hanches les tibias bien droits les pieds pointés travail premier mouvement le humbred travail de force entre la position chaise renversée et la respiration je rappelle on inspire on ouvre les côtes je souffle j'engage mon centre je remonte bien la fermeture éclair quatre cycles respiratoires inspirez et soufflez et soufflez maintenez bien la courbure lombaire sentez cette respiration qui part du bas vers le haut pensez au périnée le contractez toujours de l'arrière vers l'avant dernière fois inspirez à nouveau soufflez reposez un pied au sol inspirez soufflez posez le deuxième venez vous étirez les deux bras et les deux hanches on va rester sur le même mouvement le handrail mais on va rajouter le mouvement de bras la tête et les épaules vont rester au sol donc de nouveau en soufflant je monte une jambe en chaise renversée inspirez soufflez montez la deuxième alignez bien vos genoux sous les hanches les tibias bien droits je décolle les bras du sol les mains sont tendues le mouvement va partir de l'épaule vous inspirez 1 2 3 4 soufflez pomme de main vers le plafond 1 2 3 4 on est parti sur 4 cycles respiratoires on y va inspire et souffle encore deux fois inspirez stabilisez les bras soufflez reposez les bras au sol on va venir rajouter la jambe tendue maintenez position de jambe tendue 3 cycles respiratoires à nouveau travail de force avec une option sur le mouvement le handrail la jambe tendue pour venir travailler la cuisse inspirez et soufflez encore une fois inspirez ramenez en chaise renversée soufflez tendez l'autre jambe 3 cycles respiratoires respiratoires encore un et j'inspire je ramène en chaise renversée je souffle je repose en pied le deuxième au sol et cette fois-ci je vais amener mes genoux près de la poitrine presser petit mouvement de bascule de droite à gauche reposez les pieds au sol et on va partir sur l'autre mouvement le single leg stretch donc la position je vais retrouver ma chaise renversée on inspire quand on souffle on va monter uniquement une jambe en chaise renversée et on va venir à chaque fois que l'on souffle tendre la jambe et à l'inspiration revenir en chaise renversée donc j'inspire quand je souffle je tend la jambe inspirez revenir en chaise renversée encore 3 fois soufflez tendez inspirez ramenez pour mettre une belle diagonale allez viser le mur en face de vous le haut du mur en face de vous inspirez vous ramenez soufflez reposez une jambe au sol inspirez soufflez montez votre jambe et 4 cycles respiratoires inspire souffle tend à nouveau encore 2 fois allez bien jusqu'au bout du mouvement le pied toujours pointé maintenez maintenez bien le bassin en neutre les appuis des 2 côtés et soufflez reposez le pied au sol même chose en travaillant avec cette fois-ci les 2 jambes en chaise renversée on inspire quand on souffle on monte inspirez soufflez montez la 2ème jambe inspirez soufflez tendez une jambe j'inspire je ramène à nouveau je souffle je tends et j'inspire je ramène on est parti sur 4 cycles respiratoires encore dernière fois et cette fois-ci on va venir accélérer le mouvement inspire 2 mouvements soufflez 2 mouvements on est parti on inspire 1 2 soufflez 1 2 à nouveau le dernier ramenez en chaise renversée soufflez reposez un pied au sol inspirez soufflez posez le deuxième et venez vous étirez les 2 bras et les 2 jambes en même temps ramenez les genoux fléchis pressez vos genoux contre la poitrine petit mouvement de bascule de droite à gauche et vous allez et vous allez rouler sur un côté et retrouvez la position assise on est parti sur le swan dive travail de la colonne thoracique donc je vous rappelle le bas du corps on va essayer de le stabiliser et de ne pas engager nos fessiers donc ça se passe à plat ventre les jambes sont tendues écart largeur bassin les pieds toujours pointés le bassin en neutre pour éviter de contracter les fessiers je vais amener la pointe de pied vers l'intérieur les talons vers l'extérieur les épaules sont bien stabilisées la tête est dans le prolongement de la colonne le front n'est pas posé au sol sinon je casse ma courbure lombaire donc je décolle ma tête j'aligne bien ma colonne je l'étire les bras les mains au sol vous venez ouvrir les bras sur les côtés le mouvement à l'inspiration je suis en bas lorsque je souffle je vais venir décoller la colonne thoracique en relâchant maximum les fessiers en maintenant toujours les pieds bien à plat au sol on inspire et on souffle inspirez redescendez et soufflez montez à nouveau on est parti sur 6 cycles respiratoires vous maintenez bien le neutre je n'écrase pas le ventre au sol je maintiens bien le neutre sans creuser au niveau des lombaires à nouveau sans décoller les pieds du sol soufflez, montez inspirez, descendez maintenez toujours la colonne bien étirée vous faites encore une fois et vous relâchez amenez vos mains l'une contre l'autre vos avant-bras l'un contre l'autre vous relâchez un petit peu les fessiers le dos on va rester sur le même mouvement mais on va rajouter un poids c'est à dire on va travailler les bras décollés du sol donc je décolle les bras même position les pieds restent toujours bien à plat on inspire en bas et lorsqu'on souffle on monte j'inspire je redescends à nouveau si vous sentez une douleur au niveau des lombaires allez moins haut dans le mouvement et surtout maintenez bien le neutre on va venir travailler tous les muscles les petits muscles du dos l'espineau dernière fois et je relâche de nouveau rapprochez les mains des épaules crochetez les pieds poussez sur les bras venez vous asseoir sur les talons le front au sol on va chercher à tendre les bras loin devant ramenez les mains au niveau des épaules poussez sur les bras déroulez la colonne et on est parti pour le side kick travail de la chaîne latérale on va travailler avec la jambe droite donc on place la jambe gauche au sol on retrouve une balle droite on aligne bien tout notre corps le bras gauche est au sol on pousse notre tête sur le bras gauche les épaules sont stabilisées le bassin est en neutre avec les deux hanches bien alignés les deux genoux les deux chevilles et les deux pieds bien pointés le bras de ciel on va essayer de trouver notre équilibre le placer sur la couture du pantalon venir inspirer jambe droite en bas lorsqu'on souffle on va venir décoller la jambe du sol et j'inspire je redescends soufflez, montez inspirez, descendez si toutefois l'équilibre n'est pas évident vous placez votre main droite devant la poitrine en appui sur vous des doigts soufflez, montez inspirez, descendez à nouveau on le fait 4 fois je souffle, je monte j'inspire, je redescends et je relâche rapprochez les genoux de la poitrine même mouvement mais cette fois-ci on va venir travailler en décollant les deux pieds du sol donc cette fois-ci vous placez votre main droite devant la poitrine je vous rappelle on est toujours bien en neutre le périnée contracté cette fois-ci les deux jambes sont tendues bien serrées vous imaginez avoir de la colle au glu entre les deux jambes j'inspire et quand je souffle je viens décoller les deux jambes j'inspire, je redescends soufflez, montez inspirez, descendez maintenez à avoir la taille toujours contractée de ne pas écraser la taille au sol on souffle, on monte on inspire, on redescend à nouveau si vous voulez vous pouvez rajouter l'option où j'effleure le sol et je remonte inspire, descend souffle, monte encore trois fois et je redescends je ramène les genoux près de la poitrine pour relâcher les fessiers et de nouveau je retrouve mon alignement la main droite toujours posée devant la poitrine en appui sur le bout des doigts cette fois-ci je vais travailler les ciseaux mais en mouvement lent donc les deux jambes sont tendues on inspire quand on souffle on va venir décoller les deux jambes j'inspire, je maintiens un petit écart soufflez, ouvrez inspirez, resserrez à nouveau je souffle, j'ouvre j'inspire, je resserre à nouveau chaque fois que vous soufflez vous ouvrez les jambes j'inspire, je resserre encore quatre fois et soufflez reposez les jambes au sol et ramenez les genoux près de la poitrine on va retrouver la position assise vous allez pousser avec votre bras droit pour vous redresser on va venir travailler l'enroulé et déroulé de colonnes avec le roll-up c'est le mouvement qu'on avait vu au début du coup je retrouve les genoux fléchis les pieds bien à plat au sol je place mes mains de chaque côté de mes genoux mon dos est bien droit je suis assis sur les ischions on inspire dos droit lorsque je souffle je descends dos en C vous enroulez la colonne à l'inspiration je vais maintenir la position lorsque je souffle je remonte dos en C et j'inspire je retrouve le dos droit à nouveau soufflez, descendez inspirez, stabilisez maintenez la position soufflez, remontez, dos en C et inspirez, déroulez la colonne à nouveau je souffle, je descends inspirez, maintenez la position soufflez, remontez inspirez, déroulez la colonne je souffle, j'engage mon centre de l'arrière vers l'avant je remonte, fermeture éclair j'inspire, j'ouvre les côtes soufflez, engagez de nouveau votre centre remontez, fermeture éclair inspirez, déroulez la colonne encore trois fois encore trois fois je rappelle je rappelle je souffle et descendez, dos en C inspirez, maintenez la position soufflez, remontez, dos en C inspirez, retrouvez le dos droit et relâchez enroulez la colonne vers l'avant relâchez la tête et les épaules on reste sur le même mouvement mais cette fois-ci on part jambes tendues pieds pointés toujours dos droit assis sur les ischions et les bras tendus qui restent bien parallèles au sol même cycle respiratoire on inspire, dos droit je souffle, j'enroule la colonne je descends, dos en C j'inspire, je maintiens la position je souffle, je remonte, dos en C et j'inspire, je retrouve le dos droit on le fait quatre fois soufflez, descendez inspirez, ouvrez les côtes soufflez, remontez, dos en C inspirez, retrouvez le dos droit les bras restent toujours bien parallèles au sol la tête suit le mouvement de la colonne je ne ramène pas mon menton près de la poitrine sinon je m'empêche de respirer pensez toujours à l'étirement de la colonne même si je suis dos en C je ne tasse pas, les épaules sont bien stables encore allez, un petit dernier soufflez, descendez, ne relâchez pas les jambes maintenez toujours les jambes bien tendues les pieds pointés et inspirez, déroulez la colonne et relâchez enroulez la colonne vers l'avant et soufflez, déroulez la colonne on repasse sur le côté cette fois-ci jambe droite en bas, jambe gauche en haut retrouvez bien votre alignement donc le bras droit est au sol j'ai mon bassin en neutre ma colonne étirée mes épaules stabilisées aligne bien les épaules les deux hanches et les deux chevilles la main gauche sur la couture du pantalon travaille juste avec jambe gauche je souffle, je monte j'inspire, je redescends soufflez, montez inspirez, descendez à nouveau si l'équilibre est difficile placez votre main gauche au sol devant la poitrine en appui sur les bouts des doigts sinon vous replacez votre bras sur le côté soufflez, montez inspirez, descendez la jambe qui ne travaille pas est bien tendue au sol pied bien pointé dernière fois travail avec les deux jambes vous placez la main en appui devant la poitrine je souffle, je monte, je décolle les deux jambes en même temps j'inspire, je redescends soufflez, montez inspirez, descendez à nouveau si vous avez l'équilibre si vous avez l'équilibre vous placez la main sur la couture du pantalon je souffle, je monte sans écraser la taille au sol et j'inspire, je redescends encore deux et vous relâchez, vous ramenez les genoux près de la poitrine on va venir rajouter le mouvement de ciseaux donc de nouveau les jambes tendues, les pieds pointés le bras gauche en appui devant la poitrine pour maintenir l'équilibre je vais venir inspirer lorsque je souffle, je monte les deux jambes je décolle les deux pieds du sol vous devez maintenir la hauteur et ne pas redescendre les jambes en travaillant sur ce mouvement inspirez, ouvrez légèrement les jambes et je souffle, j'ouvre une jambe j'inspire, je ramène, je resserre les jambes soufflez, ouvrez, inspirez, ramenez je vous rappelle que votre bras gauche est juste là pour maintenir l'équilibre et non pour être en appui centrez bien votre poids du corps au niveau de la sangle abdominale pour retrouver votre équilibre et le mouvement soufflez, ouvrez, inspirez, ramenez encore deux et soufflez, reposez au sol rapprochez les genoux de la poitrine relâchez les fessiers et pour le dernier mouvement on va venir travailler les moulets avec le single leg kick donc je repasse à l'avant cette fois-ci les jambes sont toujours tendues pieds pointés le bassin est en neutre les avant-bras sont l'un sur l'autre et je pose ma tête sur mes avant-bras le mouvement je vais venir souffler monter, plier mon genou amener mon talon vers mon fessier et faire deux petits claques et j'inspire, je redescends pieds pointés soufflez, montez vous devez essayer de décoller le genou et de maintenir bien le haut de la cuisse et le bassin au sol maintenir le neutre je ne décolle pas ma hanche sinon je creuse au niveau des lombaires donc je vous remontre le mouvement soufflez, montez, inspirez, descendez on reste sur une jambe je vous rappelle, lorsque je souffle j'engage mon centre, je remonte ferme, tueur éclair je n'écrase pas le nombril au sol encore une fois et je change de jambe le dernier et je vais alterner jambes droites, jambes gauches je souffle montez pieds flex, redescendez pieds pointés encore une fois de chaque côté et là je vais alterner un flex, un pied pointé et je redescends pieds pointés en alternant une fois jambe droite une fois jambe gauche donc ce que je vous conseille de travailler également la coordination c'est de le faire une fois lentement sans travailler pour autant avec la respiration pilates donc vous montez, flex, pointe et je redescends flex, pointe et je redescends souffle inspire souffle inspire encore une fois de chaque côté et vous pouvez relâcher on va venir s'étirer, vous ramenez les mains au niveau des épaules vous crochetez les pieds, vous poussez sur les bras vous venez vous asseoir sur les talons le front au sol on va venir tendre les bras le plus loin possible sans décoller les fessiers du sol en maintenant les mains au sol vous allez inspirer quand vous soufflez, vous creusez le ventre on arrondit le dos, on place la tête entre les épaules on inspire à nouveau et quand on souffle on va passer dos plat à nouveau inspirez, soufflez creusez le ventre, arrondir le dos dernière fois dos plat inspirez, soufflez coupez passez dos plat inspirez à nouveau soufflez creusez le ventre, arrondir le dos crochetez les pieds rapprochez les mains des genoux et déroulez la colonne et bien voilà c'était une première pour moi aussi donner un cours en vidéo seul dans mon bureau donc j'espère que ça vous a plu et puis on en fera d'autres pour garder ce petit lien et ce petit goût pour le sport allez, au revoir à tous et à bientôt j'espère que ça vous a plu au revoir